Après deux jours de réflexion, les enseignants affiliés à la Fédération autonome de l'enseignement ont choisi de poursuivre la grève générale illimitée. Donc la FAE a choisi de refuser la dernière offre du gouvernement, Samsara. À moins d'un accord au cours de la fin de semaine encore, les parents qui sont touchés par la grève générale, la FAE, doivent trouver un plan B, C ou même D dans certains cas. Oui, tout à fait Simon, parce que l'offre qui a été faite par le gouvernement a été qualifiée d'intéressante mais insatisfaisante pour la FAE qui a choisi de la refuser. C'est donc hier que le gouvernement a fait cette proposition où il y a des avancées au niveau salarial, au niveau de la composition des classes également et de l'affectation des postes. Mais après avoir analysé cette proposition pendant plus de 20 heures, eh bien la FAE a choisi de la refuser plutôt que de faire une contre-proposition. Il y a un point particulier qui fait pencher la balance et c'est l'autonomie au niveau des centres de services scolaires qui est un point présentement qui est en négociation, qui, comme je vous l'ai mentionné, pèse dans la balance pour la FAE. Là-dessus, je vous laisse entendre la présidente de la Fédération autonome de l'enseignement. C'est une proposition qui était intéressante, qui proposait des avancées qui méritaient qu'on s'y attarde. Notre Conseil fédératif de négociation n'a cependant pas jugé cela satisfaisant pour la levée de la grève générale limitée. Donc cette grève va se poursuivre lundi. Ça a beaucoup bloqué sur l'autonomie. On est devant des centres de services scolaires qui nous demandent d'être présents continuellement à l'école, qui ne veulent pas nous laisser la chance de faire le travail où on pense que c'est nécessaire. Et c'est là où ça achoppe beaucoup parce que c'est une solution qui ne coûte rien et qui ne demande pas de personnel. Donc on ne comprend pas pourquoi ce sera un problème. Donc c'est un des problèmes qu'on a. Et Simon, ce que cela signifie, c'est que les parents vont devoir encore une fois trouver une façon de garder les enfants à la maison puisque la grève illimitée va se poursuivre lundi et risque de forcer la fermeture des écoles encore une fois. Donc si jusqu'ici les parents ont été plutôt créatifs avec leur façon de garder les enfants à la maison, soit en faisant du télétravail ou en demandant l'aide de grand-maman, grand-papa, et bien on commence, comme vous l'avez dit, d'entrée de jeu, à épuiser les plans A, plan B, plan C. Je vous laisse entendre quelques personnes à qui on a parlé un petit peu plus tôt aujourd'hui. J'ai des amis qui ont plein d'enfants qui capotent un peu. Il y en a un des deux parents qui ne travaille pas pour l'instant. Je trouve ça niaiseux. Ça empêche les enfants d'étudier. Il y en a assez. Je garde mes trois petits-fils. Ah oui? Ben oui. Puis c'est compliqué pour vos enfants de gérer tout ça, j'imagine? Ben oui, ils travaillent tous les deux. Une, elle est à la garderie, puis l'autre, il est machiniste. Fait qu'on les garde. Il faut que le gouvernement mette l'argent dans l'éducation, dans la santé, au lieu de donner de l'argent à des clubs de hockey qui sont des millionnaires. Donc Simon, les négociations se poursuivent en fin de semaine. On rappelle donc que la grève de la FAE, la grève illimitée, se poursuivra lundi. Il y a également les membres du Front commun qui vont se joindre à eux à compter du 8 décembre, et ce, pour une grève de 7 jours. Il y a également les infirmières de la FIC qui seront en débrayage pour une durée de 4 jours à compter du 11 décembre. Merci beaucoup, Samsara.